Comment se déroule une médiation ? En général, quand c'est une médiation judiciaire, ça ne dépasse pas trois mois. D'accord. Voilà, la médiation ne dépasse pas trois mois. Au-delà de ça, on considère que ce n'est plus de la médiation, c'est de la psychologie que vous êtes en train de faire. Vous vous transformez en psychologue, alors que c'est deux métiers qui sont différents. Donc, vous vous accordez sur le timing, mais préalablement à tout ça, il faut aussi régler le problème des frais de la médiation. Donc, faire comprendre aux partis que les frais de médiation sont partagés en deux parts égales entre elles. Parce que si on est dans un processus où le tiers est censé être indépendant et neutre, pour garantir cette indépendance, cette neutralité-là, il faut que vous participiez au même titre au processus qui intresse d'être mené. Bien sûr. Sinon, à la fin, il peut y avoir peut-être légitimement ou illégitimement d'ailleurs des suspicions de partialité. Parce que j'aurais payé plus que l'autre. Exactement, exactement. Parce que j'aurais payé plus que l'autre. Dans le cadre de la médiation institutionnelle, parce que la médiation peut être ad hoc, comme on choisit un médiateur citoyen individuel lambda, un médiateur, ou institutionnel. Lorsqu'on choisit par exemple mon centre Medipsi à un centre de médiation en son sein, vous allez à la CACI, la Cour d'arbitrage du Côte d'Ivoire. Il y a un centre de médiation, il y a plusieurs centres de médiation. Donc, on peut passer par le centre de médiation pour pouvoir avoir un médiateur à disposition, pour pouvoir mener à bien la médiation. Et dans ce cas-là, vous allez adhérer au règlement de cette chambre de médiation, ou de cette cour de médiation à laquelle vous allez adhérer. Et dans ce règlement de médiation, vous allez trouver un tarif uniforme. Pour toutes les médiations, vous allez trouver, ils ont une tarification. Donc, en ce moment-là, vous vous acquittez des droits, et puis on lance le processus. Quand ça s'est fait, vous vous retrouvez à la première séance de médiation. Alors, je rappelle que la médiation, on peut la faire en binôme. Donc, une co-médiation. Si vous sentez que vous avez besoin d'un autre médiateur, vous pouvez le proposer à un médiateur. Ou les médias, alors, puisque vous êtes censé être indépendant, s'ils pensent que c'est l'un des médias qui vous a contacté et qui n'a pas trop confiance et qui souhaiterait avoir un autre médiateur. Oui, puis il peut contacter un autre médiateur. Tout à fait, il peut contacter un autre médiateur qui va s'adjoindre à vous. De toutes les façons, on partage tous le même mode opératoire. Donc, quand l'autre médiateur viendra... Et dans ce cas, quand l'autre médiateur, il arrive, il se met de votre côté, mais pas du côté du médié qu'il a contacté. Non, non, non. On est dans la disposition. Les deux médiés vous font face. D'accord. Les deux médiés vous font face, mais à équidistance. D'accord. De sorte qu'effectivement, dans le langage corporel, vous puissiez le signifier que vous êtes encore neutre, indépendant et impartial. Ok. Donc, lorsque vous déclenchez le processus de médiation, la première des choses... Alors, c'est très simple. On se pose le quoi, le pourquoi, le comment et le comment finalement. Ok. Voilà. En fait, si vous avez réussi à répondre à ces quatre questions, vous avez mené la médiation. D'accord. Donc, le quoi, les parties vont expliquer ce qui les amène là. Le pourquoi, donner les raisons profondes. Et aussi, voilà, faire ressortir le ressenti intérieur. Vous voyez, les émotions. Dans les autres processus, la difficulté, souvent, c'est qu'on ne donne pas le temps ou alors l'opportunité aux parties d'exprimer leur ressenti. Ce qu'ils ressentent. Ce qu'ils ressentent. C'est le point fort de la médiation. Donc, oui, effectivement, dans le pourquoi et dans le comment, on peut faire ressortir cette partie-là qui est l'expression des émotions. Une fois que les émotions ont été évacuées, tout de suite, ce qu'on appelle le cortex va commencer à travailler et envisager des solutions. Ok. Donc, on va tomber dans le comment. Et dans le comment finalement. Le comment finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On va rédiger ce qu'on appelle une convention. Il y a un accord de médiation. Donc, l'accord de médiation. Il y a des médiations qui sont tellement bien menées que les parties estiment qu'elles n'ont plus besoin d'accord de médiation. D'accord. Parce que peut-être que la blessure qui avait été ressentie, elle a cicatrisé, elle est guérie. Et du coup, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un couple qui veuille divorcer après une médiation décide de ne plus divorcer ? Non, pas à moi personnellement. D'accord. Pas à moi. Ici, en général, quand les parties s'engagent, quand des gens arrivent jusqu'à introduire des procédures de divorce, c'est qu'en amont, il y a beaucoup de choses. Il y a eu des tentatives de conciliation à l'africaine ou même à l'église ou à la mosquée. D'autres personnes se sont mêlées et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et ils en sont arrivés là. Donc, la plupart de notre travail consiste à pacifier en fait cette fin de relation. D'accord. Voilà. Donc, une fois que c'est fait et que l'accord de médiation a été trouvé et que ça a été signé par les parties, vous donnez cet accord de médiation soit au juge qui vous a redirigé vers le médiateur pour qu'il puisse faire l'homologation ou l'exéquatour. Voilà. Ou alors, vous pouvez utiliser cet accord-là pour l'envoyer chez un notaire qui va l'inscrire au rang des minutes avec reconnaissance d'écriture et de signature. De sorte que quand on appose la formule exécutoire, ça devient une décision de justice. C'est ce que les gens ne comprennent pas. D'accord. C'est-à-dire que l'accord trouvé en médiation, lorsque la formule exécutoire est apposée dessus, c'est terminé. C'est votre décision de justice qu'elle a. D'accord. Et elle se doit d'être appliquée. Si elle n'est pas appliquée, par mauvaise loi. Et du coup, il n'y aura plus besoin de toute la procédure au tribunal. Et c'est définitif. En fait, quand on dit que la décision est révertue de la formule exécutoire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire appel. Elle est irrévocable. Elle est irrévocable. C'est très bien. Donc, elle est devenue définitive. Elle est exécutable. OK. Voilà. Donc, s'il y a une des parties qui ne veut pas exécuter, l'autre partie est fondée à saisir un commissaire de justice pour procéder à l'exécution. Très bien. Alors, je pense que c'est bien compris. D'accord. Alors, pourquoi on choisit le mode de médiation comme mode de règlement de litige en Côte d'Ivoire, principalement ? Alors, en général, nous, nous avons actuellement des difficultés. Notre acte uniforme relatif à la médiation, l'acte uniforme OADA a été adopté en novembre 2017. Mais la loi ivoirienne relative à la médiation a été adoptée en 2014. OK ? D'accord. Ça fait dix ans. Bon. Vous avez dit qu'on a perdu tout ce temps. Mais, ne nous en voulez pas, c'est dans l'ordre normal des choses. Des choses. Voilà. C'est dans l'ordre normal des choses. Et pourquoi est-ce qu'on va nous saisir aujourd'hui ? Parce que, comme je l'expliquais au début, le processus, il est libre. Le processus, il est beaucoup moins honoré que le processus ordinaire. Et pourquoi est-ce qu'on nous saisit encore ? Parce qu'on sauvegarde les relations. Et à la fin, pourquoi est-ce qu'on nous saisit ? Parce que le tribunal, c'est le tribunal. Ce n'est pas une particularité ivoirienne. Le tribunal, c'est le tribunal. Savez-vous qu'il y a des procédures, par exemple, en matière de succession, qui se sont ouvertes et qui durent depuis 30 ans, ici comme à l'étranger ? Parce qu'effectivement, les uns et les autres ont des intérêts divergents ou des demandes qui ne concordent pas. Donc, choisir un médiateur, ça revient à pacifier sa relation et puis à se donner soi-même du temps et puis bonne conscience à la fin. Parce que vous aurez réussi non seulement à régler de façon juridique votre différent, mais humainement, vous aurez réussi aussi à sauvegarder votre relation. Ou au pire des cas, vous aurez réussi au moins à vous départir de l'animosité initiale. Très bien. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien, Maître Cunet. Merci beaucoup pour toutes ces informations que je pense que la plupart de nos téléspectateurs n'avaient pas, que je n'avais pas non plus. Si vous deviez terminer ou dire votre mot de fin, quel serait-il ? Alors, mon mot de fin, c'est que nous vivons une époque assez difficile. Il faut préserver sa santé. Il faut préserver sa santé physique, mais aussi sa santé psychique. Là où on peut éviter les conflits et encore plus loin les litiges, il faut les éviter. Le train de la médiation qui est venu par son sifflet entraîner les gens à pacifier leurs relations est en train de passer. J'exhorte mes concitoyens ivoiriens à s'y embarquer pour pacifier leurs relations et puis pour plus d'harmonie dans notre société. Voilà, je vous remercie. Je rappelle que nous étions en compagnie de Maître Mohamed Yves-Alexandre Cunet. Il est médiateur professionnel, secrétaire général adjoint de l'Association des médiateurs professionnels diplômés de Côte d'Ivoire. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada